Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane, Ouattara, a regagné Abidjan hier dimanche après avoir pris part à la 68e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Aux États-Unis d'Amérique, le chef de l'État a été accueilli à la reporte. Félico Fouette-Boigny par le premier ministre Daniel Cablan d'un camp, des membres du gouvernement et par la haute hiérarchie militaire conduite par le général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a insisté sur la rencontre bilatérale qu'il a eue avec le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, où il a été question selon lui de l'évolution de la situation sociale, politique et sécuritaire en Côte d'Ivoire, de la situation en Centrafrique, au Soudan et au Soudan du Sud et à l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que le renforcement de la coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine. Le chef de l'État a dit avoir également échangé avec le directeur exécutif de Human Rights, Roger Kenneth Roth, sur les progrès importants réalisés par la Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme. Il a enfin fait état des rencontres qu'il a eues avec plusieurs de ses pairs, mais également avec la Fondation Clinton pour la protection de la faune, notamment des éléphants, ainsi qu'avec le premier ministre japonais Shinzo Abe, concernant le développement agricole en Afrique. Le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire vient d'organiser son troisième congrès. C'était au Golfeur Hotel, l'occasion pour les médecins membres de cette organisation de faire cadre de leur rôle dans le domaine sanitaire en Côte d'Ivoire. Le thème pour ce troisième congrès est la place du secteur de la santé, dont la vision d'une Côte d'Ivoire émergente. Parlons maintenant de la lutte contre le cancer de l'utérus en Côte d'Ivoire. 192 femmes viennent d'être soulagées à Toumoudi, au centre du pays. Près de 5 000 femmes dépistées du cancer du col de l'utérus et éduquées à l'autopalpation des seins. C'est le bilan de la campagne menée par l'ONG Wilik International à Toumoudi en 2012. Médecins et infirmiers ont sillonné une dizaine de localités pendant 20 jours. Environ 40 millions de francs CFA, c'est le coût de la campagne, financée en grande partie par la fondation Atefomaïs. Une unité mobile et une technique de dépistage révolutionnaire, trois fois moins chère que le frotis, ont permis de dépister, parmi ces 5 000 femmes, 190 lésions cancéreuses, deux cancers du col de l'utérus et deux cancers du sein. 93% des lésions cancéreuses ont été traitées et les cas les plus graves orientés vers des centres de santé plus équipés. Pourquoi aller jusqu'à mourir de ce cancer-là ? Quand on a les possibilités de l'attraper à temps, de le soigner à 100%. Tout ce qui manque, c'est l'information aux femmes. Qu'elles sachent de quoi il s'agit, pourquoi il faut aller se faire dépister et surtout ne pas avoir peur de le faire. 6 000 nouveaux cas de cancer de col de l'utérus sont déclarés chaque année en Côte d'Ivoire. C'est le premier cancer chez la femme. Les facteurs de risque proviennent entre autres d'une activité sexuelle avant 20 ans, de la multiplicité de partenaires et du tabac. Un vaccin existe pour les filles de 9 à 11 ans. Chez les plus âgés, détectés très tôt, au stade de l'infection virale, il peut être guéri à 100%. Ces campagnes soutenues par le ministère de la Santé visent à réduire la prévalence du cancer du col de l'utérus de 15% d'ici 2015. Prochaine étape pour l'Ordjewilic International, Grand Laou, où elle espère atteindre 5 000 autres femmes et bientôt toute la Côte d'Ivoire. Le reportage de Christelle Mélan et Marie-Laure Ngora. Plus de 5 millions de Camerounais sont appelés à écrire 180 députés au Parlement et 10 500 conseillers municipaux dans les 360 communes du pays. Les bureaux de vote ont effectivement ouvert à 8h local ce matin. Pour l'instant, tout se passe bien et c'est un scrutin qui met aux prises. 35 formations politiques municipales et 29 partis pour les législatives. La Guinée, elle est dans l'attente des résultats des premières élections législatives libres du pays qui se sont déroulées dans le calme samedi malgré les craintes de violence. Les électeurs se sont déplacés en masse. Plus de 80% de participation selon la commission électorale qui a 72 heures pour proclamer les résultats provisoires. Le dépouement des bulletins de vote est très lent, vigilante. L'opposition met en garde contre des fraudes. C'est ce lundi 30 septembre à Munich que prend fin l'année budgétaire. Aux États-Unis d'Amérique, le Congrès n'a que quelques heures pour s'accorder sur nos lois de finances. La même au Sénat et à la Chambre des représentants. Sinon, tous les fonctionnaires non essentiels de l'État fédéral seront mis au chômage technique. Cela représente 800 000 personnes sauf coup de théâtre. C'est ce qui arrivera car la Chambre qui est dominée par les Républicains a adopté un test reportant la mise en place de la réforme de la santé et que le Sénat démocrate a déjà fait savoir qu'elle serait rejetée. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.